Aujourd'hui, on est le 16 novembre, anniversaire de la pendaison de Louis Riel. Puis ce matin, j'étais à l'édifice de l'Est au Parlement pour une première historique qui était la levée du drapeau Métis sur les terres mêmes du Parlement. Puis tous les chefs Métis, en fait qui s'appellent présidents, des différents groupes pancanadiens, ontariens étaient présents. Et je tenais à y être pour rencontrer la ministre Bennett. Je l'ai invité à aller visiter la place Abinane quand elle aura le temps. Mais aussi parce que dans l'histoire de Louis Riel, ce qui s'appelle aujourd'hui Gatina a joué un rôle important. Les Hulois ont manifesté, je pense qu'il y était plusieurs centaines en appui à M. Riel. Il a été caché dans nos terres, notamment sur la ferme Monsion à Angers. Il y avait de la famille à Buckingham. Et je vous invite à lire le texte de Raymond Ouimet, « Les complicités huloises », ça se trouve sur Internet, de Louis Riel. Ça fait que je trouvais ça intéressant d'être là ce matin, parce que c'est un événement historique, mais aussi parce que de ce côté-ci de la rivière, on a fait partie de ce grand mouvement-là d'affirmation des Métis. Comment ça résonne aujourd'hui, cet événement-là? C'est tout ce qu'on en retient aujourd'hui? Bien, Louis Riel est un des... Il y a beaucoup de façons d'interpréter cette histoire-là, mais a façonné tout l'Ouest canadien. Il a façonné la relation entre les francophones, les Métis et les anglophones. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce qu'il a fait comme contribution à l'évolution de ce qu'est le Canada aujourd'hui. Pendant des années, M. Montreuil voulait bien quelque chose qui soit fait à Masson pour reconnaître Louis Riel. Ça ne s'est jamais fait? Est-ce qu'il y a encore des ouvertures? Non seulement il y a des ouvertures, mais il faut absolument qu'on fasse ça. Moi, c'est une des discussions qu'on va avoir sur les projets à venir. On sait qu'ils sont nombreux. Mais il y a un certain nombre de monuments qui manquent à Gatineau. Par exemple, un monument officiel pour les allumetières. Et Louis Riel, ça serait aussi un des personnages à qui on pourrait rendre hommage, notamment sur les sites même où ils se cachaient. La ferme-monction, on ne sait c'était où. Et pour moi, c'est une des choses à corriger dans notre paysage toponymique et dans nos lieux de mémoire à Gatineau. En fait, je trouve ça, je vois M. Carpentier, je trouve qu'on a terminé le processus de station de Barber. Puis pour moi, ça s'inscrit dans cette ligne-là de reconnaître ce qui s'est passé chez nous dans l'histoire et les gens qui ont contribué à faire ce que Gatineau est aujourd'hui. Puis les allumetières et ce mouvement-là d'appui aériel, pour moi, ce sont des moments importants dans notre histoire. Est-ce que ça prend un plan ou on y va à la pièce, comme ça vient au bout du jour? Bien, c'est pour ça que je donne ces deux exemples-là, parce que pour moi, il y en a d'autres qui pourraient être mis en place. Moi, de mon côté, j'ai commencé cette réflexion-là. Mais oui, il faut que ça soit fait de façon assez cohérente. Mais en même temps, il y en a qui s'imposent. Moi, je pense que les allumetières, par exemple, c'est à votre soin qu'on a besoin d'un endroit où on pourrait se réunir puis célébrer ce que ces femmes-là ont fait pour aider les plus pauvres travailleuses, pour aider, en fait, pour contribuer à fonder le syndicat, le premier syndicat féminin au Canada. Leur contribution est immense. Puis il n'y a pas de lieu physique. On a le boulevard, mais il n'y a pas de lieu physique où on peut se réunir pour célébrer ça. Et ça, il faut corriger ça. On a ma grande visite demain, le maire à la bombe. À quoi on s'attend aussi? Il va y avoir plusieurs dossiers lors du jour, notamment l'histoire des bibliothèques. Est-ce que vous comptez peut-être en tirer certaines propositions? Oui, la visite de M. Labeaume, l'objectif principal, c'est qu'on a transformé toutes nos structures économiques. Et à bien, bien des égards, Québec est un grand, grand succès économique. Ça a été, à une certaine époque, c'était une ville de fonctionnaires. Et aujourd'hui, en fait, techniquement, il n'y a pas de chômage. Je lisais un article qui disait que ça allait un peu mal parce que ça avait augmenté de quelques points de pourcentage. Mais ça restait en bas de 5 % de chômage, ce qui est dans les faits pas de chômage. Et c'est une ville qui est une ville très forte en matière de… c'est un pôle administratif important. Mais c'est aussi, dans les hautes technologies, dans les biothèques, dans toutes sortes de domaines, dans le tourisme, une force impressionnante. Ça fait qu'il y a des leçons à tirer de l'histoire de Québec au niveau économique. Puis M. Labeaume est quelqu'un qui en a fait son cheval de bataille dès sa première élection. Ça fait que ces échanges-là sont intéressants. C'est pour ça qu'il y a un dîner avec le conseil, avec les élus, les préfets, la direction. Puis il y a aussi une rencontre avec tous les membres de la nouvelle commission économique pour échanger là-dessus. Je vous repose la question. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer aussi du côté des grands projets, comme des projets d'aréna? C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse… en fait, je suis sûr qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux situations. Là, il y a la Ligue nationale et la Ligue junior-major, c'est des choses différentes. Là où il y a peut-être un lien, c'est notre volonté d'avoir des partenaires, des partenaires de l'extérieur. Mais à part ça, je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Sur quel aspect Gatineau pourrait miser pour peut-être pas se sentir supérieur, mais pour montrer à quel point on est la quatrième plus grande ville de la province et on se démarque des autres? Bien, la première visite qu'on fait le matin, c'est avec le CITO, le service d'intégration au travail de l'Outaouais, parce qu'au niveau de l'intégration des immigrants, on est un modèle à grandeur du Québec et on sait que l'immigration, ça se passe à Montréal, à Gatineau et à Québec. Même en chiffre absolu, on en a un peu plus qu'à Québec, mais ils en ont beaucoup. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut transmettre. On a aussi le 3-1, où un des messages que M. Labeaume veut nous transmettre, c'est juste nous dire merci, parce qu'il avait mis en place, il commençait à mettre en place un système, puis ils ont tout arrêté quand ils ont vu comment ça fonctionnait à Gatineau, parce qu'on est parmi les meilleurs là-dedans. D'ailleurs, on est la deuxième ville au Canada à avoir fait le 3-1 il y a bien, bien, bien des années, et on est resté, on a continué à innover, puis on a un modèle très performant, puis Québec s'en est inspiré. Ça fait qu'il y a plusieurs domaines comme ça où on peut, non seulement on va apprendre le Québec, mais on peut leur apprendre un certain nombre de choses. Il vous a aussi participé à une activité de financement de votre parti en soirée. Est-ce que vous voyez ça comme un appui du maire de Québec à votre parti, ça? Pas du tout, puis je suis certain que si quelqu'un d'autre l'invitait, qui n'était pas dans le camp d'Action Gatineau, il viendrait aussi. C'est quelqu'un qui est généreux et qui a dit d'emblée, oui, moi, je suis intéressé à venir échanger sur ce qu'on fait à Québec. Il y a un beau projet de bibliothèque, il y a différents programmes dont on peut s'inspirer. Ça fait que moi, je ne prends pas ça comme un appui, je prends ça comme une volonté de collaborant entre les maires. Puis d'ailleurs, pour moi, on sait déjà qu'un des héritages de Régis Labeaume, c'est d'avoir contribué à transformer assez profondément le monde municipal. De par son style, c'est un des premiers qui est arrivé où c'était des maires qui prenaient énormément de place. Aussi, de par sa relation avec M. Coderre, les deux ensemble ont donné une force au monde municipal qu'on n'a jamais vu avant, et par leur volonté de collaborer avec les autres maires, avec les autres villes. La métropole n'était pas ressortie de la métropole bien, bien souvent, et M. Coderre le fait régulièrement. M. Labeaume fait la même chose. Puis ça, pour moi, c'est un outil pour tout le monde. On peut penser ce qu'on veut des maires, des styles des uns et des autres, mais cette collaboration-là que M. Labeaume, M. Coderre ont mis en place avec l'UMQ a amené, je pense qu'on est rendu à quatre projets de loi en deux ans, deux ans et demi. C'est extraordinaire comme succès, puis ça, on lui doit beaucoup. Vous seriez à l'aise d'aller participer à une activité de financement de Régis Labeaume, par exemple, à Québec? Tout à fait. Moi, ça va dépendre du contenu. Si on m'invite pour parler, par exemple, du fait que Gatineau est une ville modèle en matière de transparence, moi, n'importe qui m'invite, j'y vais, là. À peu près n'importe qui. Est-ce que le maire Labeaume aurait avantage à vous inviter, justement, pour parler de transparence dans sa ville? Il faudrait que lui juge si c'est un problème ou non dans sa ville. Moi, je ne sais pas, là. Je ne me mets pas dans sa faille. Juste une dernière question. Est-ce qu'on cherchait un directeur ou une directrice pour l'urbanisme? Est-ce que ça a été… Est-ce que le concours va donner quelque chose? Je sais qu'on… Je savais qu'on avait fait deux, là. Je ne sais pas si on est rendu à trois. Oui, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a réformé. On s'allait avoir le meilleur service d'urbanisme au Québec. Est-ce qu'on nous dit? Pourquoi c'est difficile de trouver un directeur? C'est-à-dire qu'on a vécu des difficultés extrêmement difficiles, extrêmement médiatisées. On fait des réformes importantes. Mais la personne qui va occuper ce siège-là va certainement en avoir beaucoup sur les épaules parce qu'il y a une réforme à livrer, parce qu'on est exigeant. C'est clair que… Disons que ça limite le nombre de candidatures, là. Ce n'est pas une ville… Il y a des villes où c'est plus facile d'arriver. Moi, je pense que le défi est intéressant. On est sur la bonne voie. La réforme va donner des résultats, mais il faut attirer des gens. Je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a l'autre partie. C'est que c'est difficile d'attirer des gens tout court, là. Il y a bien des postes disponibles partout, là. Mais, en fait, est-ce qu'il faut changer notre approche, aller plus par invitation? Est-ce qu'il faut essayer d'aller chercher des gens, à la limite embaucher une firme de chasseurs de tête? Je ne sais pas. Parce que combien de temps on peut continuer de fonctionner sans le recteur de l'urbanisme? Bien, c'est-à-dire que là, moi, les mécaniques de ressources humaines, là, je ne sais pas trop comment on procède dans un cas comme ça. C'est un troisième appel. Mais une des choses qu'on a à faire, puis moi, je vais continuer de le faire constamment, c'est de défendre la qualité de nos services. Parce que pendant un certain temps, c'est une espèce de sport national de dire que tout était de la faute du service d'urbanisme, alors que ce n'est pas vrai. Des fois, c'est les gens qui font affaire, qui n'ont pas rempli tout leur document. C'est les gens qui n'ont pas procédé comme on devait procéder. Des fois, c'est la réglementation qui est exigeante, puis on a beau la changer, il va toujours y avoir des règles d'urbanisme, puis elles vont toujours être exigeantes. Ça fait que moi, j'essaie de communiquer aussi mieux pour expliquer ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi on le fait, puis d'essayer d'arrêter ça un peu, là, de taper sur un service qui est de plus en plus performant et qui va toujours rester un service où il y a des exigences pour les gens et qu'ils vont devoir respecter. Ça fait que ça aussi, c'est une part de la solution. Mais sans être juste à l'organisme, il y a eu d'autres causes que vous avez dans les dernières semaines, puisque vous avez eu aller en deuxième appel d'offres pour des postes de cadre quand même importants. Est-ce qu'il y a un problème plus large au niveau de l'administration? Bien, je ne suis pas prêt à vous répondre avec des données et tout ça, mais on sait que le recrutement dans certains domaines est un problème depuis des années. Je pense aux ingénieurs. Il faudrait que je me prépare, mais il y a plein de domaines où on a des difficultés de recrutement. Merci.